Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Et bien justement, un mot anglais, populisme smart, le retour du politique dans le peuple ou comment y répondre. C'est un livre qui est publié aux éditions VA et par Yannick Mireur, politologue et fondateur de Nexus Forum. Bonjour Yannick Mireur. Bonjour. Alors Yannick Mireur, effectivement, on va en parler longuement après les informations. On va avoir une heure pour parler de ce livre qui est très intéressant parce que justement, vous ne prenez pas, vous ne tombez pas dans le manichéisme et vous ne donnez pas dans le blanc et noir. Parce que dès qu'on entend le mot populisme qui est advenu un mot valise, alors c'est ou pour dire, ah, populisme terrifiant, c'est presque à la droite d'Adolf Hitler, ou dit, ah, mais c'est génial, Trump et tous les autres, et les 5 étoiles, et les Italiens, etc. Non, non, vous dites populisme smart, le retour du peuple dans la politique et comment y répondre. Mais alors ce peuple, il avait disparu de la politique ? Disons qu'il y avait un ordre des choses dans lesquelles il y avait plutôt des institutions, une vie politique qui fonctionnait à peu près selon des grands schémas hérités droite-gauche. Bon, voilà, tout ceci, c'est un petit peu comme une roue qui perd sa jante, quoi. Ça a perdu un petit peu son axe sous l'effet d'une transformation économique qui faisant court, et la mondialisation telle qu'elle a eu cours depuis 30 ans maintenant, on va dire les années 90. Et puis l'épuisement d'un système qui a assez bien fonctionné, qui était la Vème République, et puis des partis politiques qui ont été de plus en plus faibles, en réalité de plus en plus défaillants, à offrir deux choses qui sont évidemment intimement liées. La première, du leadership, et la deuxième, ce qui va avec, un projet de société. – Et la sécurité aussi, enfin vous parlez, ça c'est un élément, bien sûr, c'est un élément, mais une direction collective. – Un cap. – Voilà, un cap, une direction collective dans laquelle à peu près tout le monde pouvait se retrouver. Et donc la perte de ceci nous a amenés à ce qu'on a vécu avec notamment les Gilets jaunes, on y reviendra peut-être, qui était une anxiété, un malaise, dans les classes moyennes et populaires, jusqu'à exaspération, et jusqu'à une matière inflammable, on va dire. Mais ce n'est pas seulement une chose française, c'est une question qui se joue dans la plupart des grandes démocraties industrialisées, à commencer par les États-Unis d'ailleurs. Le sujet des classes moyennes et populaires a à peu près une trentaine d'années. Mais les différents gouvernements, de droite comme de gauche, ou républicains et démocrates, si vous vous placez aux États-Unis, ont, pour différentes raisons en tous les cas, échoué à apporter des réponses. Et on a observé, plutôt sur les parties plus classiques, une démonisation et l'émergence de cette idée de populisme, que je récuse d'ailleurs, puisqu'on y reviendra évidemment, mais dans populisme, il y a populaire et bon sens populaire qu'il ne faut pas jeter aux orties. Tout à fait, ne jetons pas le bébé populaire avec l'eau du bain. A tout de suite, après les informations, avec Yannick Mireur. Et il y a un dicton bien connu, c'est que le bon sens populaire s'exerce au 0826 300 300. Et avec Yannick Mireur, qui a enseigné aux écoles spéciales militaires de Saint-Circ-Oétidant à Ketch Business School et à Sciences Po Aix. Il fait beaucoup de choses sur Marseille Aix, notamment les rencontres Nexus. Et il a vécu aux États-Unis. Effectivement, il est diplômé de Sciences Po Paris et de la Flèche School of Law. Et là, il nous donne le populisme smart. Alors justement, on est dans cette période, effectivement, comme vous disiez, Yannick Mireur, qui a commencé une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Et où, effectivement, pas seulement en France, mais on va parler de la France, mais aux États-Unis et ailleurs, en Italie, on l'a su, il y a un peuple, en fait, qui n'est pas, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est pas satisfait ou en a ras-le-bol de ses dirigeants, quels qu'ils soient, de quelle étiquette qu'ils soient. Alors, ça traduit quoi, donc, pour vous ? – C'est le résultat d'un malaise socio-économique et culturel. L'idée que ce qui a fondé le pacte social depuis des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, dans les démocraties industrialisées, France, États-Unis, Angleterre et ailleurs, l'État provident, c'est une espèce d'équilibre entre l'intervention de l'État et le rôle du marché au profit d'une classe moyenne, d'une démocratisation, d'un partage des richesses. Bon, voilà. Ce centre de gravité-là est perdu, et donc il y a une anxiété socio-culturelle devant la stagnation des salaires d'une grande partie des actifs. – Même l'appauvrissement de la classe moyenne basse, enfin… – Et pour certains même un appauvrissement. L'idée que les générations d'après ne vivront pas nécessairement mieux que les actuels, ce qui est quand même la promesse inversée du pacte social dont je parlais. Et puis, pour ce qui concerne en particulier la France, mais c'est vrai aussi les États-Unis, une inquiétude culturelle, puisque globalement on a eu un choc dans le corps social français de ce que l'on estime à 10% à peu près de la population immigrée, pour l'essentiel, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, et qui est difficile à digérer, si je puis dire, d'un point de vue des pratiques sociales quotidiennes, et surtout dans une période de crise civilisationnelle, et à un moment où le marché du travail ne peut pas l'absorber. Et donc ceci, on le porte, si je puis dire, depuis tant d'années, et donc ça crée les problèmes que l'on connaît, et l'émergence de partis politiques, comme le Front National, depuis l'avènement de Jean-Marie Le Pen au début des années 80, jusqu'à la progression continue de sa fille qui a pris le relais, deux fois au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire que le sujet n'a pas été résorbé, mais pour résumer les choses, il y a un mot, l'intégration, et l'intégration n'a pas marché, ne pouvait pas marcher. Précisant, c'est que tout est là, la différence est là, c'est pas un a priori culturel, au contraire, moi je suis tout à fait universaliste, et je suis passionné par les cultures étrangères, parler les langues étrangères, partout, y compris le monde arabe, ailleurs. Mais, en revanche, il y a une question de nombre. Je pense que c'est cet effet de masse qui rend la chose tout à fait impossible. Vous dites qu'on peut intégrer des individus, mais pas un peuple entier, c'est ça ? Exactement, enfin un peuple, ou en tous les cas, des masses si importantes et incontrôlées. Donc c'est ce double problème, socio-économique et culturel, qui vient se combiner, et qui crée ce côté tout à fait inflammable, que l'on appelle donc une espèce de réaction, où la société peut être une partie d'entre elles, s'arc-bout, sur ce qu'on dénonce, ou certains dénoncent comme le rejet xénophobe de l'étranger, etc. sans en réalité jamais se poser la question des ressorts. Mais c'est vrai tout un tas d'autres sujets, comme par exemple Poutine et la Russie, bref, on ne peut pas méconnaître l'histoire et la démesure russe, pour pouvoir connaître tout ce qui s'est passé depuis des années, pour pouvoir interpréter ce qui se passe aujourd'hui, ou en tous les cas le régime qui domine la Russie. Alors pour revenir à cela, justement, on voit bien, et votre livre traite de ça, on a une crise de la gouvernance, pas seulement ici, mais à parler beaucoup des Etats-Unis que vous avez vécu, mais on parle du Japon, on parle de la Chine, on parle effectivement de cette espèce, on ne peut pas parler de ça sans parler du monde. Et cette espèce de réaction, d'ailleurs la Chine aussi c'est une réaction culturelle identitaire, même si c'est au niveau d'un continent, mais enfin c'est énorme. Alors cette mondialisation, je me rappelle, il y a encore 30 ans on parlait de la mondialisation heureuse, aujourd'hui ça fait ricaner, mais mondialisation, identité, alors est-ce que vous êtes, vous, dans un peu l'analyse de Goodhart, vous savez, anywhere, somewhere, elle est anywhere, est-ce que c'est ça qui joue aujourd'hui dans plusieurs pays, ça veut dire, ça ne veut pas dire se fermer, bien sûr on est bien d'accord, mais citoyen du monde très bien, mais citoyen peut-être de son propre pays avant ? Oui, mais le populisme smart, dans une certaine mesure, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire, ce n'est pas du en même temps, mais c'est simplement marcher sur ses deux jambes, à savoir que si vous, je prends votre typographie qui a été fameuse, les anywhere et les... Les somewhere. Les somewhere, bon alors, techniquement, si vous prenez mon profil, je suis un anywhere, je suis bien partout dans le monde, je peux parler des langues étrangères, j'ai des points de chute partout, très bien. Bon, mais en réalité, je suis éminemment enraciné en France. À Marseille même. Même à Marseille d'ailleurs, avec beaucoup d'histoire, etc. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Simplement, la dimension de la... La mondialisation était difficile à piloter, je pense que ce sont des grandes erreurs de cadrage qui ont été difficiles, notamment commises par les Etats-Unis triomphants des années 90 sous Bill Clinton, qui je pense a été un assez mauvais président, parce qu'il a manqué sans doute de cap, et le manche est devenu assez ébranlant, et qui nous ont fait connaître des erreurs avec une forme d'enthousiasme, de la même manière que le général de Gauss disait l'Europe, 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 en sautant sur sa chaise, c'est pas comme ça qu'on la fera. De la même manière, la mondialisation, il ne s'agit pas d'ouvrir les portes et d'intégrer la Chine sans qu'il y ait une dimension de réciprocité. On a été trop vite, on a mis la charrue avant les boules. On a été trop vite, trop loin, et du coup, on paye ses erreurs bien après, d'une manière qui est excessive, elle aussi, parce qu'il faut quand même se garder en tête que cette interdépendance, d'abord que l'Europe a magnifiquement construite pour commencer, et lorsqu'elle s'étend au-delà, l'échelle transatlantique, et même ensuite avec une partie de l'Asie, en réalité surtout la Chine, elle est plutôt porteuse de stabilité. Parce que les grandes règles, les équilibres, n'ont pas été malheureusement maintenus, et pour des causes qui sont aussi internes à chacun des pays, le régime chinois par exemple et ses caractéristiques, y compris démographiques d'ailleurs, font qu'en réalité, cet échec amène des tensions qui peuvent être exacerbées et on revoit reparaître le danger de la guerre. Mais une chose importante sur la Chine, que j'essaie de dire dans le livre, en me référant notamment à l'économiste américain Paul Krugman, qui pose des questions sur des sujets plus politiques et en tant qu'éditorialiste du New York Times est parfois un peu excessif et assez partisan, c'était surtout facile contre Trump, qui évidemment prête le flanc sur le genre de choses, mais il a été, au début des années 90, lorsque j'étais étudiant aux Etats-Unis, j'avais lu son livre, « L'internationalisme pop ». Et je trouvais que c'était très intéressant parce que c'était très en vogue, cet internationalisme économique, notamment d'ouverture des marchés de concurrence. Les Etats-Unis craignaient énormément, le débat était très très vif, un déclassement, non pas encore, mais justement ça sert de leçon, le déclassement par le Japon, qui était triomphant dans les années 90. La peur, si vous voulez que le système américain ne soit plus aussi efficace qu'alors que le système japonais est très organisé à l'asiatique, avec cette colonne vertébrale sociale, culturelle, très prégnante, et d'ailleurs difficile à subir pour certaines des jeunes générations japonaises à l'époque déjà, aller, si je puis dire, déclasser l'Amérique et l'Occident. C'était le cauchemar. Et donc on a un petit peu cette peur-là aujourd'hui, et le livre de la partie smart, c'est de dire, attention, il faut quand même avoir un esprit critique, réfléchir, regarder la réalité des faits et des chiffres, et des statistiques. Est-ce que se faisait déjà Krugman ? Alors on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est une leçon d'économie qui coup distinguer, notamment où il analysait plutôt de très près la notion de productivité. Et au lieu de dire tel et tel était monstre, et au lieu de jeter l'anathème, essayer de comprendre comment on peut avancer avec, et non pas l'affronter. C'est un peu ça. Essayer de comprendre et de lier les questions économiques avec les questions plus politiques. C'est ça. On va en parler tout de suite après cette petite pause. A tout de suite. Et on va en parler avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826-300-300 pour parler de la mondialisation, du rôle de la Chine, des Etats-Unis, de l'Union européenne, et évidemment de ce populisme aussi des élites. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses Etats. Et le populisme smart. Alors effectivement, est-ce qu'il peut y avoir un bon usage du populisme ? Oui, pense Yannick Mireur. Il n'est pas le seul à le penser aussi. Donc on est en train d'en discuter. Et on voit un peu où on en est effectivement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au regroupement, par rapport à la gouvernance. Alors on parlait de l'Amérique, on parlait de la France. Et justement, Yannick Mireur, est-ce que là, on n'est pas en train peut-être, en fait, et vous en parlez assez longuement dans votre livre, un malentendu entre effectivement, alors je ne sais pas si les élites et le peuple, on en a beaucoup parlé de ça, mais il faut des élites de toute façon. Mais comment peut-on vaincre cette espèce de, je ne dirais pas de divorce, enfin d'abîme ou d'abysse entre les gouvernés et les gouvernants qu'on voit de plus en plus, un peu partout ? La première chose, c'était la cause de cet ouvrage, c'est de cesser de démoniser et de jouer ou de surjouer, parce que pour une partie, c'est assez naturel et inévitable, mais pour ne pas surjouer le théâtre de la politique et se donner des rôles. Je crains qu'on soit quand même, par tous les acteurs, plus dans ce registre que dans quelque chose qui essaie de construire sinon un consensus, en tous les cas un projet auquel petit à petit les uns et les autres puissent adhérer. Le populisme, ça veut dire ne pas démoniser et s'en arrêter là. Par exemple, la question de la sécurité à l'école, c'est quand même ahurissant de répondre à ça en disant il faut faire entrer des policiers à l'école. C'est exactement comme les Américains qui disent il y a des tueries dans les écoles, il faut que les professeurs viennent armer. C'est ahurissant. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est en amont. Le problème en amont, c'est celui de l'intégration et des phénomènes de bon lieu, etc. Si donc vous ignorez celui-là pour des questions d'injonction morale et vous passez à autre chose, vous frustrez l'opinion qui attend une réponse à ce sujet qui est du bon sens populaire. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en apercevoir. Donc il s'agit d'un langage politique qui soit quand même un petit peu plus offensif. Mais en expliquant, en donnant espoir quand même. C'est-à-dire en expliquant par exemple sur les questions socio-culturelles où les erreurs qui ont été faites, on en discutait tout à l'heure par l'Union Européenne d'ouvrir grand ses portes aux importations chinoises ou ce type de choses pour exiger plus de réciprocité, de réviser son catéchisme par exemple de la concurrence à tout crin pour ne pas quand même démonter des grands groupes industriels, notamment énergétiques, européens. Ce qui s'est passé. Pour temporiser ce genre d'orientation qui partait de bons objectifs. celui de baisser le coût d'énergie pour les consommateurs pour faire simple. Les directives des années 90. Ensuite il faut corriger le tir en fonction des circonstances et l'émergence de la Chine. Donc il faut expliquer la mondialisation, expliquer que la concurrence chinoise elle se domestique dans une certaine mesure. Pourquoi on a besoin d'innovation ? Pourquoi la formation continue est une des solutions au chômage de longue durée ? Expliquer la situation dans laquelle on se trouve. Oui mais à un moment donné il faut trancher aussi. Expliquer c'est bien mais trancher. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas dans votre livre c'est La guerre d'Ukraine vous l'avez écrit avant et puis La guerre d'Ukraine c'est il y a deux mois. Mais au-delà de ça regardez par exemple avec le gaz de schiste on en parlait plus tôt avec Loïc Leflop-Rigeant qu'on achète aujourd'hui beaucoup plus cher quatre fois plus cher parce qu'effectivement il faut boycotter le gaz russe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne un exemple et ça rejoint mais c'est économique. C'est qu'en ce moment en ce moment à l'heure où je vous parle donc on n'achète plus du gaz russe très bien et l'Inde vient d'acheter sept fois plus de gaz russe qu'elle n'en importait jusqu'ici. Et que fait l'Inde aujourd'hui ? Elle le revend à l'Europe avec bénéfice. Alors c'est quoi ces gouvernants ? C'est ça qu'on ne comprend pas par rapport à... Et vous voyez pourquoi le populisme se développe ? Parce que les gens savent ça aujourd'hui c'est pas un secret entre experts. Donc... Il faut bien distinguer la Russie et le régime russe. L'infrastructure énergétique elle est irritée. Le gaz naturel russe il ne passe pas par bateau. Ça c'est du gaz naturel liquéfié. C'est une révolution de l'industrie de l'énergie qui a amené d'ailleurs les Etats-Unis à devenir... à pouvoir être exportateurs. La double révolution du gaz naturel liquéfié et des gazochistes aux Etats-Unis et au Canada qui font que les Etats-Unis qui devaient importer du gaz en réalité deviennent exportateurs. Bon voilà. Ce sont des choses qui peuvent s'expliquer sur 20 ans. Ce sont des phénomènes qui sont très longs. Bon. Nous en Europe on hérite de quoi ? On hérite d'infrastructures physiques de gazoduc qui amènent dans l'Europe notamment en Allemagne et en Italie dans une moindre mesure en France du gaz naturel d'origine russe. Ça n'est pas en un tour de main qu'on peut changer ce type de choses. Donc il faut distinguer les temps dans l'histoire à savoir une crise politique majeure qui est celle de l'invasion de l'Ukraine qui ne doit pas nous amener sans stratégie à couper le cordon avec les sources énergétiques que produit la Russie. Et donc il y a parfois une précipitation là encore sur les injonctions morales il faut quand même considérer morale et réaliser. C'est l'émotion ou la morale ou quoi qui joue. Enfin on comprend bien sûr tout le monde est contre l'invasion mais pourquoi les gouvernants dont c'est le métier ne pensent pas justement à l'esprit critique et un peu de sang-froid ? Et puis surtout il faut anticiper. C'est-à-dire essayer de diminuer avant parce que ce qui est probable c'est-à-dire une crise grave compte tenu de l'histoire russe et du régime russe depuis une vingtaine d'années et puis évidemment avant à savoir un régime autoritaire très fort exiger de nouer des liens avec la société russe peut-être plus fort autant que possible parce que c'est pas quand même facile et s'agissant du pouvoir donc qui concentre les ressources des hydrocarbures et les gères de manière particulière en tous les cas non transparente comme vous savez exiger peut-être sinon de s'en défaire parce que c'est peut-être difficile en tout cas de diminuer la pression et là-dessus on peut quand même ne constater seulement que l'Allemagne qui est le principal quand même client n'est pas allée dans ce sens depuis tant d'années et au contraire a commis la folie sous l'émotion de Fukushima en 2011 de retirer de se retirer de l'industrie nucléaire qui est absolument ahurissant comme je me rappelle moi j'ai organisé ce jour-là lors de l'annonce de Mme Merkel une petite table ronde au congrès avec le sous-secrétaire à l'énergie nucléaire américain le même jour nous étions au congrès que lorsque la nouvelle est tombée tout le monde se regardait de manière effrayante en se disant est-ce qu'une erreur stratégique de cette ampleur est possible dans un pays comme l'Allemagne et bien oui et donc là maintenant vous avez tout le gaz qui vient et maintenant vous avez la crise russe et on ne peut pas s'en tirer aussi facilement que ça évidemment les américains là-dessus eux nous vendent leur gaz issu non écologique issu de l'exploitation du giste bref donc les contradictions sont mais ce sont des masses très difficiles à bouger parce que ce sont des choses des enjeux industrielles qui se comment dirait-ce qui se ou les lignes ne peuvent bouger que sur 10, 15, 20 ans c'est comme un grand paquebot on ne peut pas le faire et non un contrat gazier avec la Russie avec tout un tas de clauses je ne vais rentrer pas dans le détail puisque je connaissais ça par cœur à une certaine époque mais ce sont des contrats sur 15, 20, 25 ans alors sinon il faut payer si vous voulez rompre ah oui c'est ça oui oui c'est comme un contrat commercial donc c'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer nous on a fait le swift mais enfin bon c'est encore autre chose ça mais on va continuer d'en parler avec les auditeurs de Sud Radio en tout cas je conseille vraiment je vous conseille ce livre ce livre est d'abord vous parlez effectivement de votre parcours mais surtout vous parlez un fait et c'est très bien de parler de son parcours personnel parce que vous savez ceux qui connaissent les choses pour les avoir vécues évidemment sont toujours plus intéressantes que ceux qui en parlent de très loin et sans avoir vraiment connaissance du sujet donc lisez ce livre Populi Smart on va en parler avec vous auditeurs de Sud Radio tout de suite avec vos appels au 0826 300 300 Ici Sud Radio Les français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de veau Je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états Et on commence avec un appel de Paris et c'est Guy qui a composé le 0826 300 300 Bonjour Guy Bonjour Guy Bonjour Messieurs Merci pour votre intervention Monsieur André Bercov concernant les chrétiens du Nigeria et pas seulement du Nigeria c'est un peu partout dans d'autres pays Merci beaucoup parce qu'effectivement on n'entend pas parler sur les grandes radios Et oui et c'est dommage Oui c'est dommage et c'est triste Parce que ce sont des êtres humains C'est l'anticléricalisme qui fait masquer cette chose-là uniquement Vous savez moi je disais que l'anticléricalisme primaire et le socialisme des imbéciles ou des aveugles Tout à fait Vous avez tout à fait raison Dites-moi Guy Alors on vous écoute Alors merci pour vos propos à tous c'est tout à fait vrai Nous sommes un carrefour de l'histoire à mon avis Nous avons maintenant des grands pays comme la Chine qui se sont confortablement installés qui sont puissants Les Etats-Unis qui commencent à faiblir et qui ne savent pas comment aussi appuyer leur hégémonie qui disparaît Donc c'est un carrefour de l'histoire L'Europe qui commence à se réveiller qui est un peu longue à mon avis Nous sommes un grand carrefour de l'histoire Et les gens ont peur Voilà c'est ça l'histoire Alors on peut On a cette force en nous pour nous redresser On a tout ce qu'il faut Il suffit de mettre les moyens nécessaires et suffisants et obligatoires pour pouvoir réinstaller la paix dans ce monde Ça suffit bel et bien maintenant passer à une étape suivante C'est je pense une sécurité internationale réelle Réinstaller l'ONU Quand je vois que l'ONU a été bafouée par deux grands pays qui font partie du conseil de sécurité Il y a 20 ans 19 ans par Bush Junior qui s'est introduit en Irak Quand on voit la déstabilisation les conséquences meurtrières de cette intervention On voit Poutine qui fait la même chose 19 ans après Le prochain c'est qui ? Et puis celui d'après c'est qui ? On va être obligé d'intervenir ça signifie une union réelle Absolument Guy Alors justement je voudrais faire réagir Yannick Mira là-dessus deux choses ce que dit Guy et c'est intéressant les peuples ont peur on le sait enfin sont inquiets et puis vous avez écrit j'ai vu après Bush pourquoi l'Amérique ne changera pas effectivement cette ONU ce machin disait De Gaulle enfin les deux membres du conseil de sécurité qui bafouent effectivement à des degrés divers Bush en Irak Poutine aujourd'hui comment vous réagissez à cela ? Simplement il faut Monsieur a raison mais il faut prendre la chose peut-être sur un angle un petit brin différent c'est-à-dire que l'architecture de la sécurité internationale qui a été mise en place par les grands pays dominants c'est-à-dire les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux a permis de manière concertée des mécanismes de consultation et de stabilisation des enjeux de sécurité internationale pendant plusieurs décennies et ça a bien fonctionné avec la même chose au point de vue commercial la gestion du commerce international c'est là l'approche américaine ce que disait Ronald Reagan ce qui est bon pour l'économie internationale est bon pour l'Amérique c'est-à-dire que l'intérêt américain se confond dans un système d'économie mondiale gouvernée, organisée à peu près celui mondial de marché enfin pour eux oui 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 pour eux mais pour beaucoup d'autres aussi ce qui s'est passé évidemment la rupture de la fin de la guerre froide c'est l'émergence de puissances nouvelles l'ouverture globale d'où la globalisation mondialisation le champ d'activité économique devient global il n'y a plus de frontières idéologiques de marché la Chine dans l'OMC et la Chine dans l'OMC sauf que il y a un choc de culture frontale et à mon sens tout à fait insurmontable qui est celui de la nature du régime chinois qui reste un régime totalitaire on l'a bien vu avec qui n'empêche pas des poches de liberté la croissance la création de richesse la Chine en a besoin bien sûr ce que le régime craint surtout les échanges commerciaux les échanges commerciaux oui absolument la mondialisation l'internationalisation de la Chine mais il y a quelque chose qui est irrésolu c'est à dire qu'on ne s'entend pas j'allais dire presque philosophiquement c'est à dire que la Chine n'adhère pas au principe au-delà de la rivalité sino-américaine elle n'adhère pas au fonctionnement au principe à la réflexion à la philosophie qui sous-tend ce système de ce qu'on l'a appelé depuis le début du XXe siècle même avant l'ONU la coopération internationale il n'y a pas du tout de coopération internationale elle fait semblant avec des numéros de claquettes à Davos ou aujourd'hui auprès des petites îles du Pacifique par exemple d'être bienveillante et d'apporter en reprenant et en singeant en réalité le discours occidental inventé par les Etats-Unis mais on voit bien que tout ceci est détourné par un régime où dirigent non plus 9 mais maintenant 7 personnes seulement et qui est si je puis dire obsédé pour de bonnes raisons par sa propre déstabilisation en interne donc on revient au sujet de Tiananmen à savoir faut-il libéraliser progressivement desserrer l'étau politique à mesure que le pays s'enrichit ou bien faut-il au contraire le contrôler c'est le contrôle qui prend le pas aujourd'hui c'est la deuxième solution qui a pris le pas et donc on a une confrontation directe alors notre vieux système à nous qui a été quand même très positif a vieilli peut-être mais on est face à un sujet où quand même il me semble qu'il a été et il est toujours plus vertueux que ce qui pointe à l'autre côté de la planète dans le Pacifique et qui est représenté comme exemple la Chine se présente en exemple oui elle ne l'est pas du tout et dernier point d'ailleurs par rapport à vos commentaires sur l'affaiblissement de l'Amérique et la montée en puissance de la Chine je prends l'exemple dans le livre justement du Japon pour un pays allié des Etats-Unis et on va dire de l'alliance occidentale de manière plus générale le Japon triomphant des années 90 qui cassait la baraque n'a pas renversé la table et au contraire s'est malheureusement effondré dans une très longue stagflation et avec des sujets de société très importants le vieillissement et puis la contrainte la castration un petit peu sociale des codes sociaux au Japon qui continuent alors que les pays enfin les Etats-Unis restent le pays quand même de l'opportunité de la liberté et les pays de l'innovation et des GAFA qui n'existaient pas dans les années 90 donc méfions-nous des jugements un peu hâtifs et des craintes par rapport à l'explosion chinoise parce que la Chine a des sujets intérieurs brûlants son régime le totalitarisme du régime et son déclin démographique très fort dans les 20 dernières prochaines années le sacré sujet de mécontentement et nous sommes avec Roselyne qui nous appelle d'Ardèche pour réagir à ce que dénonçait tout à l'heure Loïc Lefloc-Prigent Roselyne bonjour bonjour oui je trouve un petit peu fort de café que ce monsieur Lefloc-Prigent plaide pour ses coquilles Saint-Jacques et ça l'embête beaucoup de voir des éoliennes en baie de Saint-Brieuc mais par contre il n'hésiterait pas à venir nous pourrir notre sous-sol en Ardèche avec la fracturation hydraulique j'ai manifesté en son temps contre contre cette fracturation on recommencera et je m'entends vous dire que moi j'ai assisté à pas mal de réunions il y aura des exclusions peut-être mais pas au sous-sol là on a été très remonté contre le gaz de schiste c'est une aberration alors je suis parfaitement d'accord avec vous c'est complètement hypocrite de faire venir de l'énergie sale d'ailleurs et je suis en particulier contre cette mais attendez attendez Roselyne je vous pose la question puisque vous êtes allé manifester effectivement et tout à fait légitimement enfin c'est tout à fait non seulement votre droit mais votre devoir si vous le sentez ainsi mais je n'entends pas je n'entends personne aujourd'hui protester contre l'importation du gaz de schiste des Etats-Unis ou alors peut-être je ne suis pas au courant mais j'entends un silence assourdissant y compris du côté d'un certain nombre d'écologistes qui auraient dû être les premiers à dire non 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 pas question du gaz de schiste d'accord avec vous mais ça n'empêche pas qu'il est hors de question de revoir cette saloperie revenir sur le sujet ici en France j'aime on on tous les nappes phréatiques avec ce système alors ce n'est pas la solution la solution ça va être dans le la modération de chacun par rapport aux énergies modération c'est important oui modération c'est important entre nous soit dit vous avez des publicités je suppose pour pouvoir vivre ok mais faire l'apologie de de courses de camions qui bouffe une quantité phénoménale de gasoil, c'est par exemple quelque chose qui m'a huri. Oui, mais vous savez qu'il y a une économie nationale, c'est vrai, c'est tout le problème, effectivement. Quelles sont les priorités ? On n'en parle jamais, et on voit tous ces camions qui bouffent du gasoil sur les autoroutes, alors qu'il y a là une solution, qui par contre, c'est vrai, entraînerait aussi du chômage, ça c'est sûr. C'est un petit peu la question, pour bien connaître l'Ardèche et la beauté des paysages de l'Ardèche d'ailleurs, qui ont besoin d'être préservés, on comprend bien la réaction et j'abonde plutôt dans votre sens. Les questions se sont posées d'ailleurs dans certains états magnifiques des Etats-Unis, sauf que là-bas, la priorité, le consensus plutôt social, c'est quand même autour de l'emploi pour faire vivre les familles. Chez nous, on a un regard un petit peu différent sur ce sujet, mais vous voyez bien, vous l'avez dit vous-même, que c'est un équilibre difficile à trouver en fonction des circonstances entre croissance et développement et préservation d'un patrimoine naturel. Voilà. Merci Roselyne, en tout cas, pour votre appel. C'est un avis très intéressant puisque vous êtes directement en Ardèche et nous sommes avec Jean-Paul qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui. Oui, bonjour André Bercoff et bonjour à tout le monde. Je suis très content d'écouter et de suivre vos émissions. Merci. Et donc les informations qu'on récupère et la libre pensée. Et je dirais donc les preuves d'intelligence, que l'intelligence existe encore. Là, je voudrais réagir sur le commentaire que vous avez fait sur le Nigeria, donc les massacres depuis le jour au Nigeria. Oui. Régulièrement, donc, on entend en Syrie, on massacre des chrétiens, en Égypte, on massacre des chrétiens, etc. Et le chef des chrétiens, c'est qui ? C'est le pape. Que fait le pape ? Le chef des catholiques, c'est le pape. Mais je veux bien, oui. C'est juste une... Oui, le chef des catholiques, oui, tout à fait. Tout à fait, merci de... Ah non, j'en prie. Et vous dites que fait le pape, c'est ça. Donc, oui. Mais que fait le pape ? On ne l'entend pas. Le pape laisse massacrer ses ouailles. Alors que normalement, c'est le chef. Il devrait se secouer. Et en plus, il dispose de finances absolument monstrueuses. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Le dernier voyage qu'a fait le pape François, donc, en Orient, c'est en Syrie. Il a ramené un couple de musulmans. La femme était complètement voilée. C'est tout ce qu'il a ramené. C'est un symbole assez furieux, je trouve, pour les catholiques. En tout cas, on peut se poser la question, effectivement, sur le pape. D'ailleurs, beaucoup de nos éditeurs se la posent. Et je peux vous dire que ce que vous dites et votre réaction, on en reçoit beaucoup de ce genre. Après, vous savez, c'est la responsabilité de chacun. Et chacun a le droit de s'exprimer. Y compris, par exemple, des rires au Vatican. C'est pas mal. D'envoyer peut-être quelques mails. Je pense que... Vous savez, c'est toujours pareil. Je crois que quand il faut s'exprimer sur quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à... Il ne s'agit pas de répondre par la violence, jamais. Mais en tout cas, de faire manifester son mécontentement. Vous le faites ici, et c'est très bien. Il faut le faire aussi au Vatican. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est une réaction. Je comprends. D'aucun, d'ailleurs... Enfin, je ne suis pas pratiquant. Je suis agnostique. Mais d'aucun appelle le pape François l'antéchrist. En tout cas, il n'est pas nécessaire d'être croyant ou même d'être chrétien ou quoi que ce soit pour réagir au massacre. À qui que ce soit, d'ailleurs. Que ce soit des juifs, des chrétiens ou des musulmans. On est bien d'accord. Merci. Et un sujet que l'on peut évidemment aborder avec Yannick Mireur et qui est en filigrane dans ce livre, Les Gilets jaunes. Vous pouvez nous appeler au 826 300 300. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et avec Michel qui nous appelle d'Arcachon. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel. On vous écoute. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour M. Bercov. Et votre interne ange est de très bref. À 16h18 ans, je pensais exactement... Il est 68 aujourd'hui. Donc 40 ans après. Je pensais la même chose. L'évolution mondiale, pour moi, a été inéluctable. Et toujours inéluctable. Par contre, aucun politique, c'est-à-dire des décideurs qui sont chargés d'avoir une vision, ne parle comme votre interlocuteur jamais de la démographie. La démographie, dans toutes les civilisations, elle a été majeure. Je veux dire, quand on voit le Nigeria, comment il se développe, et nous en Europe, on se développe, on est à l'opposé l'un de l'autre. Quand on voit le développement de la Chine, du nombre d'habitants, donc au niveau de la mondialisation, pour moi, elle est inéluctable. Elle ne peut pas se faire. Les pays se sont construits à travers l'histoire, à travers des guerres et des incidences, mais par contre, elle est inéluctable. La démographie aura toujours le dernier mot. Si on se base sur une vision long terme, évidemment. Donc, on voit son interlocuteur, pourquoi on n'aborde jamais ce sujet de l'évolution de la démographie ? Yannick Mir, vous en parlez évidemment de la démographie, mais c'est vrai qu'on en parle très peu, en tout cas sur le champ politique. Oui, on en parle assez peu. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, encore une fois, la courbe démographique de la Chine renverse un petit peu l'image qu'on peut avoir de cette montée en puissance inarrêtable, instoppable de la Chine. Et ce n'est qu'un des aspects, je pense, des grandes défaillances du régime chinois et de l'économie de la Chine. Parce qu'on ne devient pas les États-Unis en 25 ans ou en 30 ou 40 ans, ce n'est pas possible. Le problème se joue aussi d'ailleurs au Japon. La démographie était un des éléments, d'ailleurs, un petit peu de la récession, si vous voulez, du Japon. Alors que la démographie aux États-Unis, elle est constante, on va dire. Et que l'attractivité du pays est encore très très forte, même si du point de vue politique, avec les soubresauts, Trump, etc. Son image a été écornée, c'est clair. Depuis même George Bush, fils, en fait. Mais en revanche, ça reste le pays de l'espoir où tout est possible. Et en 20 ans, voilà les GAFAM qui sortent de terre. Plus SpaceX et autres aujourd'hui. Mais en Europe, on voit très bien aussi les problèmes démographiques qui sont posés. Enfin, de part et d'autre, de la Méditerranée, etc. Je vais préciser, excusez-moi, j'ai précisé mon observation. C'est le part de la gestion démographique. On est 7 milliards et demi. À 2 milliards, on consomme plus que la Terre peut produire. On est d'accord. Sur 7 milliards et demi, il n'y a que 2 milliards qui vivent à peu près à notre niveau dit occidental. Bon. Donc, si on continue, tous les autres vont vouloir être comme nous. Ça ne peut pas être autrement. Et la Terre est impossible d'alimenter à notre niveau de consommation. Je vous donne par exemple le sujet de l'Inde qui est un pays qui est beaucoup moins organisé, centralisé, verticalisé que la Chine et qui est donc éminemment efficace. En Inde, vous avez à peu près, j'avais fait un travail sur ces sujets notamment pour un de nos secrétaires d'État aux questions agroalimentaires, 50% des récoltes qui sont bazardées parce qu'il n'y a pas de chaîne du froid. Donc tout ce qui est de la conservation. Et donc moi, je pense que sur ces sujets, vous avez parfaitement raison de pointer là-dessus la question alimentaire et démographique. La résolution de tout ça, c'est une modernisation à laquelle s'ajoutera pour d'autres pays l'innovation. Mais évidemment, il faut atteindre ce rivage nouveau et vous savez bien que ensuite, c'est l'optimiste qui parle. La faculté de l'Ordre va s'adapter aux conditions. Parce qu'on parle des élèves. Excusez-moi d'un sourire parce que ce n'est pas du tout souriant. Mais quand vous voyez les collectes des camions poubelles que nous avons tous dans nos villes et en elles, disons les mêmes, sauf qu'ils les versent tous directement dans l'océan Indien. Oui, dans les rivières, les rivières qui sont extrêmement polluées, qui s'enflamment, les produits chimiques, etc. Il n'y a pas que des produits naturels, malheureusement. Ce n'est pas que bio. Oui, mais c'est pour ça que vous avez le grand défi qui est celui qui se pose au grand pays industrialisé aussi de la maîtrise, de la consommation et d'une forme de frugalité. Seulement, évidemment, comme on a une démocratie que les gens votent, si vous proposez du larme et du sang, vous aurez moins de votes que si vous proposez comme M. Mélenchon une espèce de fête foraine budgétaire. Là, je vous rejoins. Oui, j'espère bien. C'est sur le niveau de consommation qui est un peu sans cesse à s'accroître en condition de, si on veut toujours l'accroître, il faut limiter la démographie. Ah oui, et même en limitant la démographie, il y aura beaucoup de choses à faire. Merci en tout cas. Je vous en prie. Merci à vous. Merci Michel pour votre appel de la belle ville d'Arcachon. Et nous sommes avec Laurent qui nous appelle du Var. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Bonjour à votre invité également. En fait, j'aurais une question pour revenir tout à l'heure au prix, enfin, pour revenir au niveau de l'énergie, du gaz, etc., du prix, en gros, du carburant, de l'électricité. ma question, c'est tout simplement est-ce qu'on n'est pas en train de payer la facture du choix des Allemands, de leur choix, de leur choix depuis quelques années, de notre façon de suivre toujours le modèle allemand, le modèle allemand, le modèle allemand, mais à un moment donné, ils font des choix et moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on paye, que nous, on règle la facture à leur place, quoi. ou du moins qu'on y participe pire à ce moment. C'est plus vrai ce que vous observez sur un plan monétaire qu'énergétique parce que sur le plan énergétique, au contraire, la France a développé un schéma qui était très différent de celui de l'Allemagne. Alors si je consolide, comme on dit, en économie et en finance et que je mets ça à l'échelle européenne, oui, parce qu'on est tous embarqués dans le même bateau et que les importations et les relations politiques avec la Russie nous concernent tous au même moment et de la même manière. L'Union européenne a échoué, et c'est peut-être là que la réponse à votre question est la plus pertinente, l'Union européenne a échoué à mettre en œuvre une politique énergétique construite et cohérente, non seulement commune, exactement comme le dit André Berthoff, vis-à-vis de son principal fournisseur gazier, mais aussi pétrolier qui est la Russie, parce que les intérêts des uns et des autres étaient divergents et qu'en effet, on a dit tout à l'heure, les relations, il faut revenir comme toujours à l'histoire, les relations historiques, culturelles et économiques entre Allemands et Russes sont très très fortes au-delà de leur, comment dirais-je, opposition à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que nous avons, nous, le Français et d'autres horizons, par exemple, du gaz algérien, vous imaginez bien que l'Allemagne n'importe pas de gaz algérien, par exemple, sous les résisions de géographie et d'histoire, et donc, l'Europe a échoué à une politique énergétique commune du fait de ses intérêts divergents, il faut espérer aujourd'hui que, d'une part, le défi qui se pose à nous, et on vient d'en discuter sous différentes coutures, y compris l'importation du gaz américain, puisse être, comment dirais-je, relevé d'une manière construite et commune, d'une part, et que d'autre part, mais ça c'est difficile de faire marcher en arrière, les Allemands, comment dirais-je, puissent essayer de réviser leur cartichisme anti-nucléaire qui a été décidé à la suite des événements du Japon, pays sismique qui n'est pas l'Allemagne, en tous les cas pas dans la même ampleur, en 2011, et qui a été une très mauvaise décision stratégique, mais ça s'est décidé à Berlin, et c'était très difficile pour les Français, les Italiens et les autres de faire voir les choses de manière différente aux Allemands. J'ai l'impression qu'on s'est engouffrés derrière et qu'on a, nous aussi, de notre côté, promu la construction d'éoliennes un petit peu de partout, de suivre un petit peu... On est en train de réviser un peu ce schéma. Mais même ça, c'est en train de bouger, en tout cas. Merci, en tout cas, merci de votre question. Merci à vous. Et en fait, il y a aujourd'hui, vraiment, toutes les questions sont posées. Augustin, nous avons... La question, quand même, Yannick Mireur, c'est très intéressant de ce qui se dégage là avec les auditeurs du Sud Radio et ce dont on a discuté depuis une heure, c'est qu'au fond, est-ce qu'au fond, pour effectivement gérer un bon populisme smart, et je pense que si vous dites smart, c'est que vous êtes plutôt pour cela, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, des citoyens smart et des gouvernants smart ? Et est-ce qu'on n'est pas encore, comme on n'est pas encore, je crois, à ce niveau de smartitude ? Qu'est-ce qu'il y a d'après vous ? Enfin, il n'y a pas de solution miracle, sinon ça se saurait, mais qu'est-ce qu'il faut, quels sont les domaines qu'il faut développer pour effectivement arriver, je ne dis pas à la paix universelle, ne rêvons pas, mais à des compréhensions, à des stratégies, au-delà des intérêts, chacun sait que c'est les intérêts qui bougent et chacun a ses propres intérêts, je parle des nations, des états, des ensembles, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut effectivement avoir un peu plus de questions et d'esprits critiques au bon sens du terme ? Vous me rappelez, je crois que j'en parle à un moment donné dans le bouquin, un discours de Theodore Roosevelt qui était président des Etats-Unis au début du XXe siècle, au moment où les Etats-Unis entraient, c'était un grand bouleversement dans sa phase d'ascension vers la puissance mondiale, et où en même temps, il fallait juguler les forces du marché qui n'étaient pas assez régulées régulées dans un sens de protection sociale et humaine même. Et la grande expérimentation dont parlait Theodore Roosevelt dans un discours à la Sorbonne, c'était celle de l'expérimentation démocratique, pardon, et de la consolidation, la création même de certaines institutions démocratiques, y compris, encore une fois, de surveillance du marché, qui avait tous les grands organismes sur la concurrence, sur le développement industriel, etc., qui ont été mis en œuvre aux Etats-Unis à ce moment-là. Il disait ceci, Roosevelt, il disait, cette grande expérimentation sociale qui est la démocratie moderne que nous vivons aujourd'hui aux Etats-Unis et en Europe exige des dirigeants qu'ils soient supérieurs à la moyenne, si je puis dire, mais ça signifie aussi que le citoyen moyen doit être solide. et cette solidité, ça veut dire le niveau général d'éducation. Et donc, on en revient, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'école, 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 et quand même le débat, pardon, le combat clé pour avoir une société alerte, consciente de ces défis et capable d'un consensus pour pouvoir les traiter. Le savoir, c'est important. Le savoir, pas spécialement académique, je ne veux pas intellectualiser, mais simplement, si vous prenez un exemple tout simple, celui du Moyen-Orient, l'aventure irakienne catastrophique de 2003 aux Etats-Unis, elle a été proposée par un pays où on a monté un petit peu la mayonnaise autour du patriotisme et du drapeau dans un pays qui ignore, par sa géographie, par son histoire, qui ignore de manière abyssale, à la manière d'un Trump, les réalités du monde extérieur, les langues étrangères, les cultures, etc. L'Europe, elle, elle avait sa longue histoire depuis les croisades, la colonisation, etc. avec cette région, donc elle savait qu'il y avait des erreurs à ne pas faire. Et vous interrogez l'homme de la rue, pouvez-vous le dire ? Donc, il y a une question de bon sens, mais ce bon sens s'appuie sur un niveau général d'éducation que permet l'école. Merci, Alain Gmireur. On en rediscutera et on verra si le populisme smart arrivera à s'implanter ou pas. Et votre livre est en librairie aux éditions VA. Et puis, qui des Etats-Unis ou de la Chine mène la danse ? On en a parlé pendant une heure. Et donc, qui de l'homme ou de la femme dirige la relation ? C'est le sujet de Brigitte Laé. Sous-titrage Société Radio-Canada